Donc on s'est rencontrés, pareil, sur le salon Solutions ERP. Voilà, comme je disais ce matin, c'est parti des gens qu'on ne connaissait pas et pourtant qui font comme nous du Dolibar. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai proposé de venir prendre un petit temps pour présenter un petit peu ce qu'ils font avec Dolibar et leur retour d'expérience aussi par rapport à Dolibar. Merci, bonjour à tous. Ravie d'être là, un peu intimidée quand même. Mais bon ça va, il y a quelques touches féminines quand même dans la salle, je ne sens pas trop ça. Donc en fait, moi je me rends compte la société Anora, je suis la dirigeante et en fait on est une agence de développement informatique, on fait du sur-mesure. On ne fait pas du Dolibar mais on travaille beaucoup avec Dolibar. On a travaillé avec certains de vos confrères, je pense. Donc en fait, je vais commencer par une rapide présentation de qui on est pour que vous puissiez un petit peu nous situer. Et puis après, en fait, Philippe m'a demandé de présenter deux projets. On a travaillé sur une base Dolibar pour vous montrer un petit peu ce qui peut être possible de faire avec vraiment du sur-mesure dedans. Et notre tour d'expérience en tant que non Dolibarien, donc à vue un peu extérieure, avec à la fois ce qu'on a trouvé de bien et ce qu'on pense qui pourrait être amélioré. Donc nous, en fait, on est basé à Bourg-en-Bresse, donc c'est aussi pour ça que c'était sympa, voilà, c'était la bonne occasion parce que pour le coup, je suis un petit peu une locale de l'État parce que j'ai pu comprendre que vous étiez un peu de toute la France. Et on est spécialisé dans tout ce qui est applications mobiles, logicielles. Alors, site internet, c'est pour la forme et c'est plus pour le référencement d'un site parce que clairement, on en fait, mais on se porte. Les devs chez nous parlent Angular et Ionic. Voilà, donc on est vraiment sur une techno qui n'est pas normalement la même que la vôtre. L'idée, c'est qu'on fait des applications. Web pour en bas d'Angular et toute la partie applications mobiles, iOS et Android avec la couche Ionic. Petite parenthèse, moi, je ne suis pas technique, donc je vais peut-être dire des inepsies pour certains d'entre vous. Voilà, vous me pardonnerez. Je suis plus sur la partie, je suis des projets et développement commercial. Et du coup, Jérémy, mon binôme, lui, est plus sur la partie technique avec Vincent Xavier. Voilà. Comme ça, au moins, vous voyez quand même les têtes. Donc, Jérémy, lui, sur la partie technique. Vincent Xavier, pareil. Et puis, moi, je suis plus avec Alix et Sarah. Alors, Sarah, elle est en fri chez nous pour le peu de sites qu'on fait. Et sinon, Alix, c'est elle qui fait toutes nos interfaces. Parce que vu qu'on est sur du sur-mesure, à chaque fois, en fait, on a le travail des interfaces à faire en UX et en design. Voilà. Bon, ça, c'est une nouvelle heure. Donc, l'objectif, nous, c'est qu'on essaye de s'adapter à tout. On fait vraiment du sur-mesure. Autant le faire se peut. Forcément, de manière fiable. Et autant de faire se peut également de manière éthique. Voilà. On essaie de rationaliser un peu tout ce qui est nos prestataires, nos achats, tout ça. Quelques petits exemples. Voilà. Dans les appris, alors, on en a quelques-unes qui sont surtout celles qu'on nous demande le plus, qui sont un petit peu en standard. Pour le coup, on travaille pour les clubs sportifs. Ça, c'est le côté un peu fun. Parce que pour le coup, ils sont faciles à travailler. Et du coup, on est pas mal dans le rugby, un petit peu dans l'handball et le foot. Voilà. C'est pour faire de l'animation de communauté. Un petit peu de click and collect. Mais bon, Bichette, nos restaurants en ce moment, ils sont depuis Covid, ils ont un peu du mal. Donc, celle-ci, elle n'a pas trop de demandes en ce moment. Quand on dit appli, forcément, on nous demande pas mal d'applis de jeux. Voilà. Donc, on a des jeux de cartes, des jeux de pistes, des choses comme ça. Et puis, vraiment, du sur-mesure pure. Là, on va être surtout sur des projets. Maintenant, voilà, portés un peu par des collectivités, des choses comme ça, à destination du grand public. Mais on est vraiment plus sur des applis non payantes et dont c'est pas le cœur de business de notre client. Côté logiciel, donc les applis, ça représente à peu près 30% de notre chiffre d'affaires. Et la partie logiciel, c'est 70%. Ça tend à faire un petit peu plus cette année. Je ne sais pas pourquoi, il y a eu pas mal de demandes d'applis. Mais les années d'avant, c'était surtout du logiciel. Et là, pour l'instant, ce qui se présente sur 2024, ça va surtout être du logiciel. Et là, du coup, on a deux offres. Parce que vu qu'on a eu plein de demandes très redondantes, on a créé un standard qu'on a appelé Maya, qui est un petit peu, en fait, j'imagine, une boîte d'olibar que vous avez un petit peu customisé les uns les autres. Mais dedans, on va mettre tout ce qui est feuilles d'or, planning, suivi de chantier, choses comme ça. Donc, en fait, à chaque fois, on est hors périmètre d'olibar. Et c'est pour ça qu'on a souvent des projets en commun avec d'olibar. Parce que du coup, les modules de d'olibar viennent compléter ce qu'on peut faire en surmesure. Et là, on a un profil de client qui est plutôt PMI et PME du bâtiment. Et sinon, en surmesure, là, il y a beaucoup moins de limites. Donc, on va être sur des choses, ça va être du logiciel qualité, ça va être de la retouche photo pour Airbus. Et puis sinon, Agence 01 et Dumas, c'est les deux que je vais vous présenter un peu plus en détail basés sur l'olibar. Du coup, c'est de la gestion de projet et du suivi de chantier, mais puissance un peu costaud. Voilà. Et les sites, on a dit qu'on n'en parlait pas. Donc, voilà pour qui on est. Du coup, l'idée, c'était de, en fait, pourquoi est-ce que Philippe m'a proposé de venir ? C'est que quand on s'est rencontré sur le Salon de Paris, du coup, je lui ai rapidement montré l'une des réalisations. J'avoue, en disant, franchement, d'olibar, c'est l'une en ergonomie. Autant spoiler la fin tout de suite. Et voilà, j'ai dit, regardez ce qu'on a réussi à faire. Et au final, a priori, on avait réussi à faire un truc qui n'était pas si pire, compte tenu des contraintes. Voilà. Donc, du coup, l'idée, c'était un petit peu de montrer ça. Donc, en fait, le premier logiciel, on l'a, c'est pour une entreprise de, pardon, de vieux, d'une entreprise qui a cinq sociétés et qui avait besoin d'un logiciel de suivi de chantier. C'est des entreprises du bâtiment qui travaillent pour, exclusivement, quasiment pour des assurances dans le cadre de Sinistre. Donc, une lourdeur administrative énorme. Et ils avaient, en fait, un très, très, très vieux logiciel basé sur Python qui, du coup, est immanenable en l'état. Et c'est pour ça qu'en fait, ils avaient besoin de tout refaire de zéro. Et ils partent de la création des chantiers, les devis, les commandes, la facture, les prises de rendez-vous, les recherches de fuite, les dossiers chantiers. Voilà. C'est tout ce qu'il y a un petit peu dans leur logiciel. Donc, un multi-société. Donc, c'est un logiciel commun à toutes les entités. Et je l'ai marqué quand même comme enjeu parce que, du coup, c'est vrai que c'est ce qui a expliqué tout le travail qu'on a fait derrière. Ce qui est étonnant, c'est que ça fait 20 ans qu'ils bossent sur un logiciel. Donc, pour nous, on s'est dit qu'ils sont quand même vachement avancés parce qu'une boîte comme ça du bâtiment qui gère tout en informatique, c'est quand même pas mal. Sauf que c'était une façade. Et en fait, ils ne connaissent pas copier-coller, ils ne connaissent pas... Enfin, voilà, c'est... Dès qu'on sort de leur usage actuel du logiciel, ils ne savent pas le faire. Le problème, c'est que leur usage actuel du logiciel, c'est... J'appuie sur F14, ça m'ouvre une fenêtre. Et donc, ce n'est pas dit que nos langages web. Ça a été... C'est compliqué. Mais, au final, on s'en est sortis puisqu'on déploie un lundi. Officiellement. Et donc, du coup, en fait, on s'est associés... Donc, nous, en sur-mesure pure, on a travaillé toute la partie chantier, planning et recherche de fuite. Et par contre, tout le reste, donc ça veut dire... C'est à peu près 70%, je pense, en tout cas en termes de fonctionnalité du projet. Et tout le reste, c'est une base d'Olibar. Donc, c'est l'Olibar qui gère la gestion des utilisateurs, les devis, les factures et le suivi des paiements. Les clients, ils ont activé un... Je pense que c'est une base de module tiers que derrière, on a appelé cabinet expert. En fait, c'est le même fonctionnement que le module fournisseur. Une base article, comptabilité. Et puis, une autre base qu'ils ont fait un petit peu, je pense, en sur-mesure, sur des stats. Et donc, les difficultés qu'on a rencontrées... Donc, comme je l'ai dit, on était sur un... Ils avaient l'habitude d'un logiciel basé sur Python avec une... Vraiment, la cliente, je l'ai chronométrée, j'étais mardi encore chez elle. Elle a mis 18 secondes pour saisir un devis. De... Il y avait... Je crois que j'ai regardé, il y avait 18 articles. C'est un enfer. Parce qu'en fait, elle ne regarde pas. Alors, par contre, son truc derrière, elle l'envoie à l'assistante qui relie, parce que c'est pour une faute, on en est bien. Mais sa perception, c'est qu'elle met 18 secondes, enfin, le devis. Et en fait, elle ne regarde même pas son écran. Elle te parle en même temps qu'elle tape. Et elle ne fait que des... Donc, elle n'est que sur du clavier, elle n'utilise jamais la souris. Que du F14, du truc. Donc, forcément, vous imaginez bien que l'ergot d'Olivar, tel que c'était proposé, ça allait être compliqué. Au sens, on est rendu compte à prendre, forcément. Sinon, ça n'aurait pas été drôle. Et puis, comme je disais, des clients qui ne sont clairement pas digital friendly, on va dire. Donc, du coup, pareil, le... Ah, pourquoi c'est tout blanc ? Pourquoi c'est tout blanc ? Bah, parce qu'en fait, c'est comme ça. Donc, il a fallu vraiment qu'on retravaille tout ça. Et par contre, là, on a gagné quand même beaucoup de temps. C'est sur la gestion multisocité. Là, ça s'est fait en deux clérapos. Bon, s'ils m'entendaient dire ça, bien sûr, on me ferait crier, mais voilà. Et du coup, l'intégration, nous, ce qu'on apprécie beaucoup, nous, en tant qu'acteurs sur mesure, on travaille avec d'Olivar, c'est le fait qu'il y ait l'API, qu'elle soit super malléable, et que du coup, on peut passer toutes les données qu'on veut dedans, et ça nous permet... Enfin, ça a permis une navigation entre les deux systèmes hyper fluide. Voilà. Donc, voilà. Du coup, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, parce que c'est quand même ça le plus intéressant. Voilà. Donc, en fait, on est... Donc, on est tout simplement sur le multisocité. On a réussi à jouer quand même un peu avec les couleurs, parce qu'à un moment donné, même moi, je ne pouvais pas sans les couleurs. Donc, il ne faut pas déconner. Donc, du coup, en naviguant dans les sociétés, on rentre... Il y a un réseau un peu... Non, non, d'accord. Ça, ça peut aussi, parce que je crois que c'est connecté avec du SharePoint ou du je ne sais pas quoi en plus. Donc, galère. Ça, c'est possible. Voilà. Donc, du coup, en fait, je pense que vous avez remarqué tout de suite ce qu'on a pu injecter, et la manière... Donc, l'objectif, c'était vraiment de merger, et de manière à ce que ce soit hyper transparent pour le client entre la partie sur mesure et la partie d'Olivar. Vous avez forcément remarqué que j'ai de l'agenda du planisme du chantier qui sont venus se greffer dans le menu de navigation. Donc, forcément, c'est ça, toute la partie sur mesure. Et puis, derrière, en fait, c'est plutôt à partir d'ici qu'on va être sur l'univers d'Olivar. Du coup, ça veut dire qu'en termes de design, c'est nous qui nous sommes adaptés à d'Olivar. C'est pourquoi notre page chantier, elle va être dans le même univers que l'univers d'Olivar. Bon, on n'a pas pu s'empêcher d'enlever 2-3 trucs qui, quand même, vraiment nous piquaient les yeux, genre trop de picto, tu de picto. Voilà, par exemple, picto pour devant les clients ou devant les sociétés. À un moment donné, on n'a pas besoin, je trouve. Donc, on a quand même épuré un petit peu. Mais sinon, on s'est vraiment inspiré d'un point de vue design de l'Olivar. La particularité, ce qui a été un petit peu compliqué, enfin compliqué, ce qui a priori, d'un point de vue dev, a été assez structurant, c'est que tout part du chantier, ici. Et sur un chantier, il est multi-société. Donc, on a une base de données client, une base de données chantier qui est commune à toutes les sociétés. Et derrière, sur le chantier, on va venir retrouver X de vie, X facture, du coup, des différentes sociétés. Exemple. Alors, je précise, le jaune, le vert des demandes du client. Donc, pareil, forcément, la navigation, on a repris. Donc, tout ça, c'est ce qu'on a injecté en sur-mesure. Et donc, ici, en fait, on va retrouver nos différents devis sur ce chantier. Et si je clique sur un devis, hop, je vais arriver sur l'interface de Libar. Le client ne le voit pas trop, mais en gros, dès qu'on change d'anglais, c'est qu'on change d'univers. Moi, j'avoue, ça me choque, mais le client, ça le voit bien. Donc, au bout d'un moment, il faut abdiquer. Voilà. Et donc là, a priori, c'est assez innovant. C'est été un gros, gros, gros boulot dans la saisie. C'est que là, notre interface de vie, elle a quand même pas mal changé par rapport à la saisie d'un devis classique. Voilà. Donc, voilà, c'est pas encore hyper optimisé, mais c'est déjà pas mal. C'est surtout qu'en fait, quand je... Alors, du coup, je vais saisir un devis. Il faut que je le réouvre, tout ça. Donc, ça va interdire du clic. C'est pour ça que j'en dis si je... Si j'essaye de... Bon, bon, ça m'en fait aussi là du tout. Hop. Voilà. Donc, en fait, normalement, tout est faisable par le... Par le clavier. Hop. Donc là, par exemple... Et en fait, il tape tout en référence. Donc, il a fallu aller chercher toutes les références. Hop. Et là, je fais ça. Et j'ajoute en tapant sur entrée. L'idée, c'est ça. C'est que... Et dès que je rentre un article, j'ai pas besoin, du coup, d'utiliser la souris pour saisir. Donc, ça me revient automatiquement sur ma liste où je saisis le titre d'article. Est-ce que c'est des articles ? Est-ce que c'est du texte ? Voilà. Voilà. Et là, la dernière chose qu'on est en train de mettre en place, c'est que, du coup, pour pallier notre fameux F14, qui, du coup, n'est clairement pas possible, qui ouvrait la recherche avancée, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est que quand on va taper du texte pour rechercher, on va les taper dans la référence, puisque dans 90% des cas, c'est ce qu'ils recherchent. Et si on veut aller chercher dans le libellé ce qui correspond à la recherche avancée, on a réussi à faire accepter au client de taper un dièse avant le libellé. et voilà. Ça, c'était une jolie victoire. Voilà. Il a fallu forcément aussi respecter les différentes mises en forme du client. Ah ouais, il y avait un petit truc aussi qui était assez foufou. C'était ça, là. C'est ce truc-là, en fait. C'est qu'en fait, ici, il faut pouvoir mettre des surfaces, des calculs de surface pour montrer, en fait, d'où vient la quantité finale qui est facturée. Donc, du coup, en fait, il fallait mettre le détail du calcul. Genre, je fais 2 fois 12 moins 1 fois 10. Et du coup, donc, à la fois, je dois faire apparaître le calcul et à la fois, il faut que ça mette à jour la quantité derrière. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Et donc, normalement, voilà, ça fait 14. Donc, voilà. Donc, ça, ça nous a pris aussi. Enfin, voilà. Ça a été un peu un bon challenge. Donc, voilà. Oui, alors, moi, j'avoue, je clique jamais sur les bons boutons parce que ça fait un petit peu au retour d'expérience. Voilà. Je suis pas câblée Argo Dolibar, moi. J'avoue, je suis pas câblée. Mais voilà. Mais par contre, là où vraiment, c'est pour nous super top dans un projet comme ça avec un client avec des demandes hyper précises et presque non challengeables, du coup, c'est la souplesse de l'API. Concrètement, le dernier truc qu'ils ont réussi à faire, les gars, c'est que quand ici, on génère le devis qui est donc là et que derrière, je l'envoie par mail, c'est une action qui doit venir s'inscrire dans le suivi du chantier comme tout plein d'autres actions qu'ils font quand ils créent un rendez-vous, quand ils envoient un autre mail type. Enfin, là, ils ont, je crois, 22 mail types créants. Donc, voilà. Alors, il faut juste que là, je fasse gaffe quand même parce que pour le coup, c'est vraiment branché. Donc, tant qu'à faire, je vais m'envoyer le mail en édité de l'envoyer à la maïs. C'est pas celui-là, non ? Ouais, ça peut peut-être marcher, non ? D'accord. Il me semble qu'en théorie, les deux devraient marcher. Il n'y a pas de raison que... Mais bon, on ne va pas challenger. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'il fallait que ça vienne s'inscrire dans mon chantier, dans le suivi du chantier. Et en fait, au départ, ça ne le faisait pas parce que ça se passe dans Dolibar et ça ne se passe pas dans le suivi du chantier qui est traqué chez nous. Mais grâce à l'API, ils ont réussi à faire passer dans l'API l'info de l'action. Et donc, derrière, je le retrouve dans mon suivi du chantier. Ici, je vois bien que, normalement, à un moment donné, j'ai envoyé un devis. On appelle le dernier devis. Là, ici, le dernier devis. Voilà. Donc, ça, c'était assez cool. Voilà. C'était le dernier truc. Et ça, pour le coup, voilà, cette transparence et cette facilité de communiquer, ça, c'était vraiment... Ça, c'est vraiment le gros, gros, gros point positif pour nous. Voilà. En ce qui concerne ce premier projet, est-ce que vous souhaitez que je continue de vous poser des questions après ? Est-ce que vous voulez... Oui ? Oui, au fond de la salle de... Une question prévue, en gros, la partie de vie, la saisie, en gros, l'ajout des larmes. Si vous avez reconnu, parce que je vois, c'est dans le corps pour pas le carrément. Oui, c'est un change dans le corps de Dolibar. Oui, oui, oui. Vous avez fait grâce. Oui, oui, tout à fait. Vous avez changé le cœur de Dolibar, vous n'avez pas fait un module qui remplace le corps de Dolibar ? Non. Oui. Voilà. On vous conseille de faire. En fait, toute la partie de Dolibar, ce n'est pas nous qui l'avons développée. Ah, vous avez des larmes. Oui, oui. C'est un de vos collègues qui n'est pas très bon ici, d'ailleurs. Mais là, j'avoue, c'est vrai que sur toute la partie dev de Dolibar, on n'a pas de vue technique dessus. Il est présent dans la salle. Ben non, Bichette, sinon il sera à côté de moi quand même. Pourquoi ? Moi, je veux un truc comme ça. C'est vous qui hébergez ce Dolibar ? Là, c'est eux du coup. Et sur l'autre, sur le deuxième projet du coup, c'est nous. Tout à fait. Je ne vous cache pas que ce premier projet, au final, il a un petit peu essuyer les plates quand même pour nous parce que du coup, on s'est rendu compte de pas mal de choses qu'on ne connaissait pas. Le deuxième projet que je vais vous présenter, alors déjà, c'est un peu plus facile pour nous parce qu'il y a une plus grosse partie sur mesure. Donc au final, on a pris un peu plus le lead et même moi, en termes de fonctionnalité, j'ai géré un peu différemment le projet et je trouve qu'il est mieux maîtrisé pour ça aussi. C'est vrai qu'on s'est un petit peu laissé embarquer dans les contraintes de Dolibar, à mon sens, pour le premier projet. Et du coup, sur le deuxième projet, donc là, on est sur un profil d'une agence ingénierie départementale, donc on est sur un profil tertiaire, collectivité locale, donc pareil, bonjour à la paperasse, qui propose donc des prestations d'ingénierie pour les collectivités. grosso modo, une collectivité qui veut refaire sa salle des fêtes, elle va passer par cette agence pour faire toute la partie AMO ou les crises d'hôtes. Et donc là, on est sur le besoin, c'est de gérer, de créer des conventions, des suivis de marché, on est vraiment plus sur de l'administratif et avec un gros côté planning et plan de charge. Là, on est sur un projet qui est en cours de développement, il sera fini à la fin de l'année, donc on a à peu près la grosse moitié du projet qui est fait. Voilà. Et là, les enjeux, donc par contre, on a des clients qui sont plutôt bien câblés côté usage web et autres, hyper carré, donc voilà. Par contre, en termes de fonctionnalité, un process, je me suis arraché les cheveux pendant deux jours pour faire l'espect d'un module, voilà. Mais maintenant, je pense que je sais passer un marché fournisseur pour eux. Voilà. Et par contre, surtout aussi qu'il y a eux aujourd'hui sont sur une base Excel, donc vraiment, il faut ce qu'ils veulent, voilà. Et il y a 378 conventions en cours à reprendre du système, voilà. Parce que forcément, ils ne veulent pas jongler, voilà, et puis en plus, en moyenne, une convention dure plus de 36 mois. Donc effectivement, voilà. Donc il y a un braille en termes de transfert des données, on va s'amuser. Là, en termes de fonctionnalité, donc d'Olivar gère la partie utilisateur, on a utilisé le module adhérent-cotisation pour qu'une collectivité puisse travailler avec ce client, il faut qu'il soit adhérent. Et la partie facture article, il n'y a pas de devis. Voilà. Et même la partie facture, en fait, au final, vu que c'est vraiment une collectivité, on émet un document qui s'appelle facture, après c'est balancé sur Corus, et basta. Les paiements, ils s'en foutent parce que de toute façon, c'est les impôts qui font derrière le suivi des paiements. c'est vrai que pour ça, c'est assez light en termes de fonctionnalités côté administratif. Par contre, toute la partie sur mesure, là, c'était un peu plus costaud, parce que surtout pour eux, enfin, j'aurais pas aimé ce sujet, pardon. Toute la partie convention, planning, suivi des heures, la gestion des marchés et du coup, les indicateurs. Et là, clairement, effectivement, j'ai pris tout ce que j'ai pu parce que je voulais vraiment pouvoir faire un masso avec un client qui est un peu exigeant et autant je ne me suis pas pris de taquer sur le premier parce que le profil du client était vraiment plutôt conciliant. Celui-là, je n'ai pas eu envie de la tenter. Donc, j'avoue que dans la répartition des deux, vu qu'en plus je suis à l'origine du client, j'ai essayé de faire en sorte tout en restant cohérent parce que quand ça existe par ailleurs, ça ne sert à rien de refaire. C'est ce qui s'est passé sur la partie adhérents, cohésion, cotisation, c'était top. Mais tout ce qu'on a vraiment a senti qu'il y avait un peu plus de surmesure, on a pris la main dessus. Et du coup, ça veut dire qu'on a pris la main sur le visage. Et ça, franchement, ça change la vie. Parce que là, vous allez voir que je ne vais pas galérer du tout pour faire la démo. Voilà. Donc, du coup, on a pas pareil. Et par contre, donc là, j'avoue, je n'ai pas été très, très cool avec votre collègue parce que nous, on est parti avec notre design. Lui, alors OK, il y a des développeurs dans la salle, mais tant pis, j'assume. À un moment donné, de la contrainte, on est la création. Donc, quand j'ai dit, j'aimerais bien que vous adaptez le design et que j'ai entendu « Ouais, c'est pas possible, c'est pas possible, ça n'a pas de problème. » J'ai mon trou au client et le client a dit « Ah, mais je ne peux pas. » En gros, il a rejeté complet la partie d'Olivore telle que c'était. Vu que ça venait du client, forcément, ça passait beaucoup mieux et donc, il y a eu un gros travail pour le coup de design côté d'Olivore qui, miraculeusement, était possible. Mais par contre, et ça, ça fait partie du retour d'expérience, je suis taquin, mais franchement, c'est vrai que quand j'ai compris comment se travaillait le design dans l'Olivore, j'ai compris pourquoi il ne voulait pas le faire. Parce que c'est quand même... Enfin, nous, c'est facile, on change un design de bouton, Jérémy, il change deux lignes de code en haut et bam, ça se met dans toutes les pages. Et de ce que j'ai compris, vous, ce n'est pas du tout ça. Donc, voilà. Et puis, par contre, vu qu'on est sur un client hyper exigeant qui a un processus administratif très précis, la blague de la fiche client avec 12 champs qui ne servent à rien et qui ne serviront jamais à rien parce que ça n'a rien à voir avec le client, ça ne s'est pas passé. Donc ça, il a fallu l'enlever. Autant l'autre, ça ne lui posait pas de problème d'avoir des devises autres que l'euro alors que clairement, jamais il facturera en livre à sterling. Lui, celui-là, il n'a pas pu avoir ça. Donc du coup, et ça, ça a été très compliqué aussi c'est de dépurer et d'enlever tout ce dont on n'avait pas besoin. Voilà. Donc ça, ça a été compliqué. Mais par contre, voilà, le module adhésion, il nous a clairement permis, enfin voilà, celui-là, il était top, il n'a pas eu besoin de beaucoup le retoucher, c'était parfait. Et une nouvelle fois, l'API quand même qui nous permet de faire des choses assez sympas. et donc celui-là, il est bien très gros. C'est bien très gros. Déjà, rien que là, c'est mieux. Alors après, oui, j'ai cru comprendre qu'on n'était pas sur la version de la plus récente d'Olivar, effectivement. Alors, c'est parce qu'en fait, ici, on est chez nous, on n'est pas sur la connexion de l'Olivar. Pour ça. Alors, c'est un budget qui va chercher combien pour réciter ça ? Je vais vous le dire tout de suite. Qu'est-ce que vous faites ? Non, parce qu'on vous est payé pour refaire l'interface de l'Olivar. Pour ça, je le dis. Les deux, donc, pour répondre à la question, Dumas, on est sur un périmètre, on a un budget d'à peu près 80 000 euros et là, Agence 01, on est sur un petit 50. C'est du Dolivar. Donc là, on est chez nous, toujours, en surmesure, on n'est pas sur l'Olivar. l'équivalent, entre guillemets, des chantiers de tout à l'heure, c'est leur convention chez eux. Et, en fait, c'est quand on va aller, donc vous voyez, déjà, voilà, en ergo, on est sur des, un petit peu différents. Et, par contre, si je vais chez les adhérents, ben là, forcément, je repasse chez Dolivar puisque du coup, voilà, et là, vous voyez, c'est quand même pas mal. C'est, 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 c'est proche. Donc, ils ont fait un gros boulot quand même. Donc, voilà. Ben après, on retrouve nos foutus pictos qui ne servent à rien. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais voilà. Donc, du coup, toute la partie adhérent, cotisation, c'est tout géré dans Dolivar. De même que la partie fournisseur et les produits. Donc, en fait, c'est avec les missions parce qu'on utilise quand même le devis mais on ne le voit pas. C'est-à-dire que le client, en fait, quand il va créer une convention, donc, en fait, tout passe par son annexe financière. Donc, il va rajouter, ça, c'est au final, c'est quasiment comme s'il faisait un devis. Là, c'est tous ses articles. On a géré toutes les missions comme des articles. Et derrière, on va venir ajouter des quantités. Et c'est des jours. Donc, du coup, il va mettre trois jours ici, deux jours là, quatre jours là, crac. Et puis derrière, ça va lui faire un... donc, mets-toi en... Donc là, ça va taper dans la base de Givard, mon client. Ça va ma base d'adhérents, du coup. là, on est vraiment à fond sur... et donc derrière, en fait, ma convention, je vais pouvoir... Bon, il y a tout un processus de validation. quand, en gros, je suis le responsable de pôle, je fais ma convention, elle passant à valider, c'est le chef qui valide. Quand le chef, il valide... Donc là, en fait, et tout ça, dans la vraie vie, ça se passait comme ça. Donc, par banette et classeur interposé, on va dire. quand le chef valide, ça tombe chez la secrétaire qui doit imprimer, qui doit prendre ces éléments-là qui étaient sous Excel et rédiger une convention à envoyer ensuite à l'adhérent. Et donc, la convention, forcément, va être désormais automatiquement faite. Et ça va être derrière mon document PDF qu'elle pourra envoyer par mail qui est forcément automatiquement rempli avec les données. Et donc, derrière, elle n'a plus qu'à faire renvoyer par mail. Donc là, autant vous dire qu'elle, elle me kiffe. Et donc, derrière, ça renvoie le mail. Une fois que ça revient, si ça revient signé, ça va retourner chez le chef de projet pour qu'il puisse ensuite planifier. Donc, c'est toute la partie qu'on est en train de finir. et du coup, il y a un truc qui est assez cool, c'est que... Je crois qu'on peut essayer ce qu'il dit par mon net, là. C'est que forcément, une... Quand elle est envoyée par mail, on traque l'action mail et ça passe automatiquement à proposer. Quand elle est signée, par contre, il faut que ce soit la secrétaire qui indique. Et donc, derrière, on peut créer des amenants ou créer des factures. Et donc, si je crée une facture, en fait, ça va venir automatiquement la créer dans Dolibar, en fait, dès lors qu'elle est validée, ici. Et je vais la retrouver ici, dans ma facture. Donc, en fait, toutes ces factures ici, c'est celles qui ont été créées côté convention. Il n'y a pas de possibilité de créer une facture directement depuis le module facture. Ce n'est pas rien d'autre que des conventions. Donc, même pour la personne qui faisait les factures, en fait, à partir du moment où le responsable a validé le nombre de jours à facturer, le document est automatiquement généreux. Et ça, du coup, c'est vrai que c'est assez cool parce que pareil, c'est avec l'API qu'on peut faire tout ça. Voilà. Les objets de convention, c'est des objets de l'OuPAR aussi ? Ils sont dans la même base de données ou c'est des conflits complètement à côté ? Non, tout est dans la même base de données. Là, si on va sur convention, en fait, on revient sur le... On revient chez nous. Ouais. Tout à fait. Mais par contre... Il y a une liste de conventions à la Dolibar dans l'applicatif ? Non. Non. Est-ce que vous avez des questions ? Vous brûlez d'infatience sur le retour d'expérience, je sens. Donc, oui, il y avait une question peut-être. Le document de convention et les différences des demandes que vous avez présentées, est-ce qu'il y a des écrans où vous les paramétrez, les modifiez ? Ou ça a été... Non, par contre, ça, on le fait en maintenance. OK. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça fait cinq ans qu'ils utilisent le même modèle. Donc, en fait, on a vu avec eux qu'a priori, le besoin d'évolution était super light et du coup, vu qu'il y a de la maintenance tous les ans, on le fera en maintenance si il change un bout du projet. Et puis, ils n'avaient peut-être pas le budget non plus pour dire on veut plus paramétra pour un truc si jamais ça change. Oui, voilà. Et puis, en fait, au final, ils ne sont pas... Moi, je me suis posé la question, mais ils ne sont pas là-dedans. En fait, voilà. De la paperage, ils n'avaient même pas mis à jour leur adresse. C'est moi qui leur ai dit au fait, j'ai l'impression que c'est une ancienne adresse sur votre modèle. Peut-être qu'on la change. Voilà. Pour vous dire. Donc, ils ne sont pas trop là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, ce n'était pas la peine de partir là-dessus. Tu continues ? Donc, les points de satisfaction. Pour nous, clairement, c'est le fait que vu que toute la partie que propose Olibar, c'est quelque chose qu'on ne fait pas et qu'on n'a pas l'intention de faire. Du coup, c'est top de pouvoir communiquer de manière aussi facile et aussi fluide avec un système existant sur le marché. Très clairement, on ne pourrait jamais faire ça avec un 2BP ou un TGS ou n'importe quoi. Donc, du coup, pour ça, et la liaison est quand même super fluide, ils peuvent rentrer l'avantage de l'open source et qu'ils peuvent rentrer dedans, ils mettent les mains dans le cambouis, ils font leur API comme ils veulent et ça, c'est quand même super cool. Il n'y a pas de limite à ça. Ce qui fait que je trouve que ça fait vraiment sens pour faire des projets de gros envers durs ou des trucs où on a vraiment l'impression que c'est une moto à cinq pattes, au final, ça s'y prête vraiment bien. Le deuxième point positif, c'est toutes les fonctionnalités pour nous qui sont déjà proposées comme par exemple le module adhésion, c'est déjà tout fait, il faut le customiser bien sûr, mais mine de rien, ça fonctionne, ça marche, voilà. Et a priori, il y a plein de modules donc au final, ça ne fait vraiment pas peur d'aller dans des projets comme ça un peu gros parce que c'est rare, je pense, quand vous partez de zéro sur du Delivar. Donc ça, c'est plutôt bien. Et après, clairement, sans surprise, les points améliorés, alors sur la partie technique, c'est plus le retour de Jérémy et Xavier qui ont travaillé dessus, il leur a semblé que le code était quand même, l'architecture du code était assez lourde, alors une nouvelle fois, c'est parce qu'on n'est pas du tout expert et qu'on n'est pas, donc voilà, c'est un a priori aussi quand même, mais du coup, en tout cas, c'est ce qu'on a ressenti quand justement, typiquement, on demandait de faire disparaître le champ 12e téléphone du contact parce qu'on estimait qu'il n'était pas important. Et bien en fait, ça s'avère être vite compliqué parce qu'il n'y a pas un seul endroit où on peut commenter. Donc voilà. Et il semblerait aussi qu'il y a quand même une base qui peut être peut-être un petit peu ancienne et que du coup, alors nous, on s'est fait, je ne sais pas si vous, ça a été votre cas, mais nous, on a eu pas mal de projets cette année où il y a eu plein d'attaques sous plein de formes avec plein d'IP russes pour ne pas les citer. Et du coup, c'est vrai qu'on est venu un petit peu des psychopathes de la sécurité, même si on ne l'est probablement pas encore assez. Et du coup, on se demande dans quelle mesure les nouvelles versions de Dolibar parce qu'on est conscient qu'on n'est pas forcément sur les nouvelles versions a priori sur ces projets-là. Et là-dessus, nous, c'est un point de vigilance qu'on aimerait avoir maintenant, mais bon, on ne connaît pas assez. Mais bien sûr qu'on est sur une version qui soit aussi bien sécure à ce niveau-là. Et du coup, c'est vrai que pour le coup, alors nous, on est sur des clients qui ont l'habitude et même nous, on fait du sur-mesure. Donc forcément, on fait toujours tout ce qu'on veut et surtout à chaque projet, en plus, on aime bien faire différent de l'autre parce que sinon, si on fait deux fois la même chose, on n'est pas câblé pour faire du standard tous les jours. Pour la formation, c'est quelle version d'Olibar sur laquelle vous travaillez ? C'est de la 15 ? Et de la 16. La 15 et de la 16. La 15 et de la 16. Et donc, du coup, c'est vrai que pour le coup, le design, il est un petit peu vieillot, même si j'ai vu qu'il y avait des nouveaux, je ne sais pas comment on appelle ça, comment vous appelez ça ? Thème. Thème, ouais. Et c'est quoi le mot en anglais déjà ? Skin. Skin. Il y a des nouveaux skins qui sont un peu plus sympas, mais malgré tout, voilà, moi je trouve que ces pictos constamment présents, ça alourdit vraiment la navigation. Et alors, je ne sais pas si vous l'avez réalisé, mais pour passer une commande à partir d'un 2VLID, il faut quand même trois clics. C'est vraiment chaud, en anti-c'est-à-dire. Il peut être automatique par le webflow. Voilà, donc ma chaîne peut tout. Du coup, donc après, voilà. Mais en fait, je trouve pareil, hier, je travaillais sur ma base de données articles du MAH. Il fallait que je supprime des articles. Et en fait, pour supprimer un article, j'ai trois clics aussi. Parce que du coup, je sélectionne mes articles, ça c'est normal. Je vais dans le menu déroulant qui me dit quelle action tu veux faire parmi des actions complètement incohérentes genre envoyer en PDF. J'ai supprimé au milieu. Je clique sur supprimer et là on me dit est-ce que tu es sûr que tu veux supprimer ? Par défaut, non. Donc là, tu vas repliquer pour mettre oui et tu vas... On n'hésite pas à nous dire. Voilà. Non mais c'est quand même assez dingo. Donc du coup, c'est vrai que... Et puis là, à quel moment tous ces boutons, ils ont la même priorité en fait ? On est quand même d'accord qu'a priori, le modifier, il va peut-être être un petit peu plus utilisé que le classé livré ou que le classé facturé ou que le cloné. Enfin voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait que tous les boutons soient travaillés pareil, qu'on soit sur du texte et pas sur du picto, que voilà. Et donc ça, c'est vrai que j'avoue, j'ai un peu tapé du poing sur la table en disant mais vous êtes nuls ou pas, pourquoi mes boutons sont comme ça ? Et quand j'ai vraiment compris qu'en fait, il fallait rentrer dans chaque page pour changer chaque bouton et que forcément, ça veut dire qu'on allait avoir une page au milieu de tout, donc clairement, on allait l'oublier, ça allait passer à la trappe. C'est vrai que voilà. Donc ça, mais ça pour le coup, voilà, moi j'étais vraiment intéressée aussi pour avoir votre ressenti là-dessus parce que, enfin je pense qu'en plus, on va aller vers des clients qui vont être de plus en plus digitaux avec des trucs, enfin on est nous-mêmes de plus en plus exigeants parce qu'on a des trucs qui sont malgré tout hyper bien faits et du coup, je pense qu'on a une bête de course dans une deux chevaux quoi, en termes de visu. En fait, on se fait un peu, c'est un peu, voilà, c'est-à-dire que j'ai le sentiment en tout cas que le moteur est vraiment hyper puissant et qu'au final, si on est un peu un bon mécanicien, on peut lui faire faire plein de trucs au truc, mais sauf que le truc, c'est que visuellement, on vend une deux chevaux. Alors du coup, je veux bien que mon métier c'est de savoir faire des claquettes, mais à un moment donné, je ne vais pas pouvoir faire des miracles quoi. c'est vrai que ça, c'est quand même à mon sens, la grosse difficulté là-dessus et du coup, voilà. Si je peux vous faire quelques réponses à vos interrogations par rapport à la sécurité, il faut savoir qu'en fait, le projet d'Olivar mène des campagnes de bug multi auprès de hackers professionnels qui tentent de hacker le logiciel et ce, depuis la version 13. Voilà. Vous êtes j'encore 15, 16, donc ça veut dire qu'il y a une campagne qui est faite à chaque version, en fait. Donc à chaque version, les failles de sécurité sont diminues à chaque fois. Il y a eu une présentation hier où effectivement, on évoquait la version 13, on a vu 100 rapports de hackers sur les failles de sécurité. À la version 18, on n'en a plus que 13. Alors c'est 13 nouvelles parce qu'en fait, toutes celles qui sont remontées dans une version sont projées dans la version même. Il n'y a plus que 13 nouvelles et il faut savoir aussi que ces 13 là sont aujourd'hui devenues des failles complètement mineures. En fait, voilà. Donc la sécurité c'est aujourd'hui honnêtement, je pense, un point fort de une barre puisqu'en fait, on a vraiment les hackers dans l'équipe qui passe par un partenaire qui s'appelle Yokocha et dans ces équipes, parmi les hackers qui ont travaillé sur une barre, on retrouve des gens qui gagnent des prix à des concours internationaux de hacking. Ça fait vraiment partie des meilleurs. Et aujourd'hui, eux-mêmes nous disent qu'ils sont arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient trouver donc je pense qu'on a vraiment atteint un niveau. Par contre, il est vrai qu'entre la V16 et la V17, il y a déjà un long garde en termes de sécurité. Entre la V17 et la V18, il y a également un long garde. Mais alors quand on dit que... C'est important de vous mettre à jour pour... Mais quand on dit non, il ne faut pas utiliser la V18 parce qu'elle est instable, tu crois ou je ne crois pas ? Qui a dit ça ? Quand on dit non. Quand on dit. Quand on dit. Quand il vient de sortir. C'est vrai. C'est 0-0. Ça dépend encore quand c'est dit. Quand une version... Quand c'est dit genre là. Alors là, c'est un moment là où j'en savais là. C'est 19. Donc là, on n'a pas de deux chevaux aussi. Alors ce qui est vrai, c'est qu'une version... Mais ça, c'est vrai pour à peu près tous les logiciels. La première version qui sort quand c'est une version majeure et qu'il y a des gros gros options, il faut attendre les deux ou trois patchs correctifs. Alors on peut le faire. Moi je le fais, mais si on veut, si on veut prudent, on attend les deux ou trois patchs correctifs avant de basculer. Donc ça, c'était pour répondre à l'aspect sécurité. Donc moi, je ne peux que vous rassurer de cet aspect-là. Je pense que vraiment on est plutôt dans le top en termes de sphères sur l'aspect SQD. Sur l'aspect design, en fait, vous avez bien donné je pense que la terminologie Norolls dans un moteur de rug dans une chapeau de deux chevaux. Aujourd'hui, on a conscience qu'en fait, l'ergonomie c'est aujourd'hui d'accord au point faible. On a commencé par la partie invisible de moteur quelque part peut-être même la plus compliquée. Et aujourd'hui, le moteur il est évolué très peu parce qu'il est devenu stable le modèle physique de la base de données est à peu près stabilisé depuis un moment. Et de plus en plus maintenant on se focalise sur la sphère ergonomie. Je prends ne serait-ce que l'exemple de la petite ligne que vous avez mis là. Vous voyez, tous les boutons créés, vous avez évoqué le bouton modifié qui était plus important que les autres. Effectivement, le bouton modifié ça reste un bouton en part entière. Par contre, les trois autres vont être regroupés d'en créer un seul bouton. Ça c'est un exemple qui est en V17 ou en V18 par exemple. Donc ça c'est juste par rapport à... Ça c'est qu'un exemple et il y a plein de petites choses. Donc là aussi, on progresse aussi je pense dans le bon sens de version en version. et on a conscience que c'est aujourd'hui le point... Alors c'est pas forcément le point faible parce qu'il faut distinguer l'ergonomie esthétique de l'ergonomie fonctionnelle. Aujourd'hui, on est encore surtout encore beaucoup sur l'esprit ergonomique fonctionnel. On a encore pas mal de choses à faire réduire le nombre de clics, ce genre de choses-là. Mais tout en travaillant sur l'ergonomie esthétique qui est aussi aujourd'hui dans les priorités du projet. Si je prends l'exemple du premier projet où il y a des modifications qui nous étaient directement dans le cœur du Dolibar 15 pour les niveaux et en Dolibar 18 ça va être un risque et je sais pas. On est d'accord. C'est vrai que Dolibar vous avez une expérience assez forte du front. C'est intéressant le site Dolibar est un outil de back office qui est vraiment un outil de métier c'est vrai qu'il est énormément orienté du site. C'est vrai toute la puissance et l'interconnexion des objets qui sont derrière. Et est-ce que vous vous êtes posé la question de l'intérêt de refaire un front complet et d'utiliser que Dolibar en back-back ? Venez demain. OK. on vous invite avec plaisir ça fait partie de tes questions alors. C'est vrai que si je reprends l'exemple de la fichetière avec les armes de champs qui ne servent à rien aujourd'hui quand on conçoit un nouvel objet avec le model builder de Dolibar c'est beaucoup plus facile de dire je masque les champs qui ne m'intéressent pas. Les objets historiques qui sont là depuis le début ils n'ont pas été recodés avec une nouvelle manière de faire donc là on refait une page qui va t'appeler ou alors la personne qui veut faire ça intègre les nouveautés dans la page pour être content pour que justement on puisse le paramétrer et le paramétrer et ça c'est la bonne façon de faire Est-ce que vous savez si au cours du développement de ces projets il y a eu des propositions de correction ou d'amélioration qui ont été proposées à la communauté sur le domicile Je ne pense pas sinon mes collègues seraient autrefois Après notre remarque par rapport à notre exemple des données sur l'aspect de validation par exemple ou de pouvoir effacer un produit il y a des règles aujourd'hui dans Dolibar mais on doit pouvoir se paramétrer se changer qui dit qu'à partir d'une action destructive qui est très rare dans le usage normal il y a une confirmation forte effectivement les produits en général on les détruit par des actifs oui sauf quant aux paramètres mais oui on est d'accord et c'est pour ça que typiquement là ça ne servait à rien d'essayer de changer le truc ça a été passé du temps mais on a encore il y a encore des critères notamment on a un usage encore un chef pro-life des pop-up on bascule l'écran alors que vous trouvez simplement en termes de clics ça ne change pas grand chose mais sur le sentiment ça change beaucoup en fait on n'a pas une sensation quitter ce qu'on est en train de faire et c'est vrai que c'est plutôt une bonne nouvelle si dans les nouvelles versions vous avez moins de difficultés à rentrer un peu là-dedans parce que c'est vrai que nous moi je suis un peu convaincue qu'on va avoir de plus en plus de projets comme ça qui vont paraître un peu gros parce que forcément les entreprises vont de plus en plus vouloir numériser leur process et il va falloir quand même s'adapter parce que quand ils ont un Excel qui date de 20 ans et qui a 12 colonnes parce qu'ils ont estimé que c'était comme ça qu'il fallait travailler ça va être compliqué de leur dire maintenant maintenant il faut faire autrement et donc du coup je trouve que nous en tout cas on a vraiment envie de continuer à travailler sur ce genre de projet parce que ça fait vraiment des choses beaucoup plus puissantes dans ce qu'on est en train de livrer mais c'est vrai que je ne vous cache pas que moi je n'ai pas forcément super bien vécu quand à chaque fois j'ai dit à mes collègues qu'il fallait qu'ils pètent tout leur design parce que je sentais bien que c'était compliqué pour eux et voilà on est quand même tous dans le même bateau moi aussi enfin nous aussi on est des devs et l'idée c'est pas de voilà je vous invite à aller voir un Dolibar de il y a 5-6 ans et vous verrez quel point on l'a promencé et je vous donne rendez-vous dans 5-6 ans à chaque fois qu'il y a un nouveau victoire qui arrive et oh je changeais ça allez vas-y bon ben c'est fait si j'avais une suggestion pour votre équipe de dev pour les prochaines fois où vous vous accrochez sur un Dolibar ça serait creuser la piste d'utiliser uniquement les API d'oublier le bac tel qu'il est et d'utiliser tout le moteur de Dolibar qui est extraordinaire puisque vous savez développer des applications des frontos que vous pouvez faire du sur-mesure pour avoir pousser vos développements à utiliser uniquement l'API vers Dolibar tous vos objets sont poussés dans Dolibar tous les traitements sont faits dans Dolibar et le frontal est uniquement le frontal que vous designez vous éventuellement vous vous connectez directement sur le bac Dolibar classique, moche par air de nous vous vérifiez que tout va bien vous intervenez dessus mais pour la partie frontale il n'y a aucun problème vous en faites aujourd'hui de piloter la quasi-totalité des fonctionnalités d'Olibar uniquement il y a l'API donc vous reprendrez comme ça un truc vachement intégré tout en bénéficiant de toute la force de l'ARC qui est gâchée derrière et vous n'aurez pas de dette technique sur les montées en version voilà merci moi je suis d'accord avec Eric mais je vais me tuer l'inverse vous avez pas posé l'intégration complète dans le bac voilà c'est un aspect convention je reste la petite sur ma femme dans le sens où ce module-là on s'est intégré complètement à l'Olibar il aurait pu faire à plein d'autres structures des associations des collectivités etc. là finalement ce module-là il ne va pas pouvoir être posé dans la communauté un petit progrès ou en France sur le stock pour que vous perdez un peu d'argent de cette table parce que des banques qui ne sont pas là-dessus et nous on perd le travail qui est hors d'Olibar et c'est vrai que l'approche d'Eric est la bonne mais à l'inverse c'est peut-être que de choisir pour intégrer complètement si vous faites un module problématique sur l'Olibar en termes de design etc. vous pouvez faire tout le monde et vous n'auriez peut-être pu en bénéficier en fait je ne vous cache pas qu'on a découvert un peu toute la communauté d'Olibar lors du salon surtout parce que ceux avec qui on travaille je pense qu'ils ne sont pas d'ailleurs ils ne connaissaient pas ils ne savaient pas et voilà donc ils sont mais après et en fait je me souviens on avait discuté ensemble au salon je me souviens de vous et du coup vous m'avez expliqué tout l'univers d'Olibar que moi je ne connaissais pas et en fait en revenant de Paris c'est exactement ce que je leur ai dit j'aurais dit les gars vous avez deux choix soit vous avez envie de mettre les mains dans du Dolibar et on y va et voilà soit on voit pour utiliser les API garder notre front et tout sauf que vous connaissez les développeurs pour les faire changer comme ça c'est compliqué et voilà et moi j'ai des développeurs angulars qui sont tatoués angulars et du coup je pense que pour l'instant ils vont plus s'orienter vers du front que voilà mais je ne vous cache pas que je me dis qu'un développeur d'Olibar ça se recrute donc peut-être que mais pour l'instant on n'a pas les besoins pour donc ça se traduit si vous en avez un chien qui en plus écrit de la doc je veux vraiment ça t'existe pas ça t'existe pas non ça existe pas je ne sais pas je vais te traduire juste parce que j'ai une présentation à terme mais je travaille sur un projet où je me sens un peu au vôtre dans l'esprit c'est-à-dire que c'est deux sociétés donc par trois présentations je vais vous présenter si vous passez avec vous mais c'est la même chose c'est-à-dire c'est des gens qui ne connaissent pas d'Olibar et qui viennent rajouter une couche et qui se sont dit ah ouais ça c'est sympa ça c'est sympa vas-y on y va et donc entre les deux il y a beaucoup de middleware de front de truc de machin et moi je suis en train de dire non mais mettez dans la voie parce que Dolibar comme vous l'avez dit et je vais juste le souligner c'est un très bon monteur c'est le Defender 90 pour ceux qui sont montés dans un 4x4 c'est complètement inconfortable par contre ça va partout ça va les années 40 non non 80 mais tu ne l'as pas plus bien connu c'est pour ça c'est trop jeune mais c'est vraiment ça et en fait pour moi l'effort qu'il faut faire entre les deux c'est de dire effectivement mettez le plus de choses dans le moteur venez voir la communauté parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui bossent dessus qui sont actifs vivants etc et essayez de faire au moins la base au moins le stockage qu'on est dans le dos du bas parce qu'il le fait très bien il y a des gens qui parlent mieux au moins de ça mais moi j'en suis connu en tant qu'intégrateur pur de métiers tout ce qu'il faut dans la voie on peut faire mieux sur les boutons ok mais voilà quand on en sera là mais sur 90% des clients avec les clients de travail je veux cliquer être sûr que ça marche et ça comme vous l'avez dit il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui aussi accessible que l'audi bar qui donnent cette sécurité là aux adhérents mais de dire j'appuie je sais que ça marche c'est quelque chose qui a été bizarre il y a un truc par rapport à ça le fait de plus spécificer l'environnement de Bolivar lui-même il donnera peut-être plus accès à la partie écosystème du module et donc il y a plein de choses qui peuvent améliorer notre économie de l'eau notamment au niveau par contre ça un truc tout bête on a le fil d'Ariane par exemple c'est bon mais si on change effectivement la façon d'afficher de Bolivar si on fait un module de Bolivar custom potentiellement le module de Satarao du jeu donc en fait on perd aussi les fonctionnalités qui sont dénotées par l'ensemble des personnes qui peuvent être là et c'est pour ça qu'il est très clair de dire qu'on a des banques on va améliorer notre économie et on va commencer par mettre ce qu'il manque dans le logiciel donc on va faire peut-être un petit truc à côté pour que le CSS change ça change mais on met ce qu'il manque on fait la proposition faire ça ne change rien en soi au niveau de l'affichage du Vénonibar mais nous derrière on peut plus facilement mettre des choses qui viennent modifier sans pour autant tout casser au niveau de la structure voilà ça c'est un truc qui est très intéressant parce que du coup on ne perd pas l'écosystème avec une banale vous voyez vous les intervenants qui sont là on ne peut pas dire que c'est bien non non mais pour ça c'est un truc je vais te dire que c'est fini merci moi en tout cas c'est ma vision produit on va dire voilà j'ai l'avantage de ne pas connaître les contraintes techniques donc voilà et j'ai l'inconvénient de ne pas connaître les contraintes techniques mais voilà c'est ça et votre gestion d'entreprise vous la faites avec quel outil avec notre Maya du coup avec le logiciel de mon comptable donc c'est Isa compta un truc comme ça mais je ne vous cache pas que quand j'ai fait l'autolivar sur lequel j'ai bossé je n'ai pas forcément envie d'aller sur l'autolivar mais oui non mais clairement c'est ce que je leur ai dit ils m'ont dit mais il faut qu'on voilà si vous avez un autre il m'a développé c'est par qui à son métier je pense que ça peut être un excellent exercice après qui n'est pas simple je suis d'accord si vous voulez comment on fait quand même mais on est 70 trans 70 bagues 30 et c'est vrai que c'est une série choc le monde on a perdu parce qu'ils appellent de l'autolivar l'intelligence c'est elle-même d'autolivar les gens sont chimènes et en contre c'est 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 à chaque heure de je suis oui c'est ça je sais moi merci pour le retour parce que c'est la première fois que si vous avez fini qu'on avait des retours d'intégrateurs en dehors du périmètre métier pur c'est du bien merci 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 merci